Ma serret kimim, on va commencer le deuxième daf, le deuxième perek, daf kav gimel. Ma mishnah, les mishnahs dans ce perek vont aussi nous parler des mélanges qui peuvent arriver entre les nids d'oiseaux qu'une personne doit amener en tant que corban. Encore une fois, un ken c'est un nid de deux oiseaux qu'une personne doit amener en tant que corban. Un des deux doit être ratat et l'autre doit être ola. En tant que ola. Il y a deux sortes de ken. Il y a un ken qu'on a désigné qui était, quel oiseau allait être en tant que ola. Et il y a un ken qu'on n'a pas désigné, qu'on attend de les amener pour chacun les amener en tant que ola. Mais rien n'a été désigné, ça s'appelle ken stuma. Ça a été fermé, on n'a pas parlé, on n'a pas dit quel oiseau était en tant que ola et quel oiseau était en tant que ola. Ça c'est ken stuma. Et ken mefureshet, c'est un ken qu'on a dit, tel oiseau allait être en tant que ola, tel oiseau allait être en tant que ola. Et bien sûr, il y aura des conséquences dans ça, dans des cas où il y a des mélanges. Et on va commencer donc la première mishnah du deuxième perec. Ken stuma, donc un nid qu'on dit, lequel on n'a pas désigné quel oiseau allait être en tant que ola, tel oiseau allait être en tant que ola. Un des deux oiseaux s'est envolé et est parti. Au sheparach, le ben ametot, tout bien, il a volé, il s'est envolé et il s'est mélangé avec les oiseaux qui doivent mourir, comme ce qu'on a vu dans les mishnah au début du premier perec. Il y a des oiseaux, des fois, si par exemple le propriétaire est mort ou quelque chose, on doit les faire mourir. Donc cet oiseau, il s'est mélangé avec eux. Au shemetechal, même, il y a tout simplement un des deux du nid est mort. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudra prendre un deuxième oiseau pour l'apparenter, le mettre en couple avec l'oiseau qui n'est pas mort. Parce qu'en fait, il faut deux oiseaux. Il n'y a aucun problème, juste qu'il n'en manque un, il faut en mettre un à la place. Parach le ben akrevot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc il y avait un ken et un i, et un des deux oiseaux, qui n'a pas été désigné spécifiquement en tant que ola. Il s'est envolé et il est parti, il s'est mélangé avec les oiseaux qui peuvent être sacrifiés au misbeach. Alors là, la Mishnah, il nous dit, pas soul. Déjà, celui qui s'est rajouté, donc sur la deuxième, sur le groupe, celui qui s'est envolé lui-même, il sera pas soul. Et si, donc il faudra en enlever un du deuxième groupe. Il possède les khab k'nekdo, et non seulement ça, mais aussi, son couple, celui qui l'a lâché, celui qui s'est envolé de lui. Celui qui l'a laissé dans le premier groupe, son couple aussi, il se deviendra pas soul, et on ne pourra pas le sacrifier. On ne pourra pas le sacrifier. Pourquoi ? Parce que si on va sacrifier celui qui reste dans le premier groupe, par exemple, on le sacrifie en tant que khadat. Alors, quand on le sacrifie en tant que khadat, en fait, c'est comme si on désignait le deuxième qui s'est envolé, que lui devait être un ola. Et donc, si on le désignait en tant que ola, alors dès le moment où cet oiseau, il est mélangé avec le deuxième groupe, et on ne sait pas c'est lequel, alors là, il ne deviendra pas soul, tout le deuxième groupe. Parce que s'il y a un ola désigné dans le deuxième groupe, alors là, on pourra sacrifier aucun khadat dans le deuxième groupe. Parce que, comme ce qu'on a vu dans le premier perec, s'il y a un oiseau désigné pour un corban spécifique, qui s'est mélangé dans le groupe d'un autre, alors là, on ne pourra ramener aucun khadat dans le deuxième groupe. Donc, c'est pour ça qu'on ne sacrifiait pas son couple qui l'a lâché dans le premier groupe, pour ne pas considérer celui qui s'est envolé comme un désigné, et pour ne pas rendre pas soul tout le deuxième groupe. Juste, on rendra pas soul un, on enlèvera un du deuxième groupe, et celui qui s'est envolé, il ne peut pas se rajouter, on ne peut pas le sacrifier. Et c'est comme ça qu'on a résolu le problème, et là, juste la Mishnah, elle va s'expliquer. La Mishnah bête, elle va nous expliquer la première Mishnah. Keïtad, c'est quoi le cas de cette Mishnah ? Donc, après qu'on a compris le principe, on va dire le cas. J'te et Nashim, il y avait deux femmes, que les deux, elles avaient une obligation d'amener. chacune, deux obligations d'amener, un des deux kinis. La Zouche Tekim, la Zouche Tekim, chacune avait deux nids d'oiseaux. Donc, ça veut dire que chacune avait quatre oiseaux. Parach, Mizou, Lézou. Un oiseau s'est envolé, et s'est envolé de l'une à l'autre. Donc, il s'avère que maintenant, il y en a une qui en a trois, et il y en a une qui en a cinq. Alors là, Quand il s'est envolé, il a Quand il s'est envolé, il a rendu pas saoul Il a rendu pas saoul un oiseau parmi les trois qui restent dans le premier groupe. Donc, il y en avait quatre et quatre. Un qui s'est envolé, il reste trois d'un côté et cinq de l'autre. Et, la Mishnah nous dit Il rend pas saoul même les trois On ne pourra pas les sacrifier les trois On ne pourra ne sacrifier que deux. Comme ce qu'on a expliqué Comme si on sacrifiait le troisième aussi C'est comme si on désignait le quatrième pour l'autre sorte. Chazar Et ensuite, Le cinquième, lui, il sera aussi pas saoul On ne pourra pas le sacrifier en tant qu'Ola ou en tant qu'Okratat. Chazar Maintenant, si un oiseau il est Il s'est envolé Il s'est renvolé du groupe des cinq au groupe des trois Et Alors là, la Mishnah, elle nous dit Encore une fois Pour celle-là de Chazirator Il va rendre pas saoul encore une fois Il va rendre pas saoul encore une fois Il va rendre pas saoul encore une fois un groupe du deuxième groupe De l'endroit où il y en avait cinq De l'endroit où il y en avait cinq Il rend pas saoul On pourra sacrifier un de moins Donc il s'avère que dans le premier groupe Il en restait que deux qu'on sacrifiait Et dans le deuxième groupe Là où il y en avait cinq au départ Alors là, on peut en sacrifier que deux aussi Parce que Parce que Encore une fois Si c'est sûr que c'est lui qui a qui s'est envolé du l'un à l'autre qui est retourné Alors là, tout va bien Tout revient à ça en place Mais puisqu'on ne sait pas peut-être que c'est un du deuxième groupe qui était dès le départ du deuxième groupe qui est parti maintenant chez le premier groupe Alors là, on revient au même problème que c'est comme si c'est comme si dès le départ il y en a un qui s'est envolé de chez le premier groupe et il rend pas saoul un du groupe duquel il est parti et bien sûr il ne peut pas on ne peut pas le sacrifier lui-même quand il est arrivé quand il est retourné chez le premier groupe Et donc en fin de compte des des huit oiseaux des quatre on peut sacrifier on peut sacrifier que un de ce groupe-là et un de ce groupe-là et c'est tout Maintenant qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui se renvole de l'un à l'autre ? Est-ce qui se passe s'il y a un qui se renvole de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un ? Alors là, la Mishnah elle dit on ne rend plus pas saoul l'oefficide cloum ça n'en change plus rien Pourquoi ? J'ai un fil parce que même si ces deux groupes-là des quatre et des quatre on les avait mélangés complètement les deux ensemble Alors là on avait vu dans la Mishnah du premier perec que dans ce cas-là on pouvait sacrifier la moitié S'il y avait quatre nids on peut sacrifier deux nids maximum parce qu'on ne peut pas sacrifier plus que ça on a peur que si on va prendre par exemple trois Ola et trois Khatat alors peut-être que un peut-être que la troisième Ola c'était de la même femme et donc il s'avère que de trois Bémot qu'elle a amené on ramène trois Ola alors qu'on ne peut pas ramener qu'au maximum deux Ola parce qu'elle n'avait que chacune elle n'avait que deux nids et donc comme ce qu'on a vu dans la première Mishnah impossible de faire plus que la moitié mais quand on fait la moitié il n'y a aucun problème et donc de toute façon on ne peut pas en arriver avec avec ce mélange à en sacrifier moins que la moitié et donc ça ne changera plus rien si un il se réenvole de l'un à l'autre de toute façon on pourra sacrifier chacune un nid et chacune un nid et pas moins que ça maintenant après qu'on a compris ça alors là ça c'est dans deux groupes égaux il y avait deux nids d'un côté et deux nids de l'autre côté maintenant la Mishnah Gimel va nous parler d'un cas un peu plus compliqué dans un cas où les groupes n'étaient pas égaux les groupes n'étaient pas égaux le principe est le même on rempasse tout à chaque fois qu'il y en a un qui s'envole on enlève un de l'endroit où il s'est envolé et on enlève un de l'endroit où il est arrivé et le principe il est le même juste le cas il est différent dans un cas où les groupes ne sont pas égaux la Zoukhan Akhat s'il y avait plusieurs femmes et chacune elle avait un autre nombre de nids qu'elle avait avec elle la Zou Akhat une femme elle avait un nid la Zou Shtaïm l'autre elle avait deux nids la Zou Shalosh l'autre elle avait trois nids la Zou Arba l'autre elle avait Khat la Zou Khamesh l'autre elle avait cinq nids la Zou Shesh l'autre elle avait six la Zou Sheva et la septième femme elle avait sept nids elle avait sept nids un oiseau du premier groupe il n'y en avait que qu'un nid donc il y avait deux oiseaux un il s'est envolé du premier groupe au deuxième groupe et ensuite la Zou Shish un oiseau du deuxième groupe qu'on ne sait pas c'est lequel c'est peut-être pas le même qui s'est envolé du premier au deuxième il s'est envolé du deuxième au troisième et la même chose la même chose ensuite il y en a qui s'est envolé de la troisième à la quatrième la même chose un qui s'est envolé de la quatrième à la cinquième un qui s'est envolé de la cinquième à la sixième un qui s'est envolé de la sixième à la septième et ensuite ensuite on a fait le même chemin retour il y en a un qui s'est envolé de la septième à la sixième mais c'est peut-être pas le même qui est arrivé qui s'est réenvolé et la même chose qui s'est envoyé de la sixième à la cinquième mais c'est peut-être pas le même que celui qui est arrivé de la septième à la sixième etc on a fait tout le chemin retour donc il s'avère que quand on applique le principe qu'on a vu dans le Mishnah d'avant alors là à chaque fois qu'il s'envole on rend pas soul un qui reste celui qui reste un du groupe duquel il s'est envolé et quand il retourne encore une fois il rend pas soul un duquel il s'est envolé dans le chemin retour donc on va enlever un nid de chaque femme à l'aller on va enlever un nid de chaque femme à l'aller et un nid de chaque femme au retour et donc si on enlève et donc si c'est comme ça si c'est comme ça puisque une fois qu'on a terminé tout le chemin et l'aller et le retour on enlèvera deux nids à chaque femme alors là la première et la deuxième qui n'avait la première elle avait un seul nid et la deuxième elle avait deux nids alors là ils n'ont plus rien parce qu'on enlève deux nids donc la première elle enlève un seul donc c'est sûr qu'il ne reste rien la deuxième elle avait deux nids et donc puisqu'elle allait on enlève un et au retour on enlève encore elle n'a plus rien aussi la troisième qui elle avait trois il lui en reste une un nid revit qui en avait quatre il n'en reste que deux il y a la ch'taïm il y a chamichit qui en avait cinq il y a la ch'taïm il y en reste trois comme on enlève deux achichit il y a la arba la sixième il y en reste quatre nids vach vit il y a la ch'taïm et la septième et la septième puisque ne s'est envolé de la septième qu'une fois parce que à l'aller ils sont arrivés chez la septième et après une seule fois il y a après c'est qu'un retour qu'il y a un oiseau qui est sorti du nid de la septième et donc c'est que dans la septième on ne rend pas saoul qu'un seul nid et donc il y a la ch'taïm il y en reste six six nids parmi les sept qu'elle avait et quand on continue ce calcul là si après le retour il y a eu encore une fois un chemin que un il s'est envolé de chacune qui est encore un retour qui a été fait de la première à la deuxième de la deuxième à la troisième etc alors encore une fois on enlève deux nids un à l'aller et un au retour et donc quand on enlève deux nids encore donc en tout on en enlevait quatre nids donc la première et la deuxième déjà on a dit qu'il reste et là maintenant quand on enlève encore deux la troisième et la quatrième femme qui en avait ou trois nids ou quatre nids puisqu'on en a enlevé quatre alors là eux aussi ils se retrouvent sans plus rien la cinquième elle se retrouve avec un seul nid la sixième avec deux nids la septième avec le premier aller-retour il n'en restait plus que six parce qu'on a dit la septième on lui enlève que un pas deux nids parce que de la septième ne s'envolait qu'une seule fois et donc là aussi on va enlever encore une seule fois encore un seul nid de la septième et il n'en restera plus que cinq et et si on continue en fait s'il y a eu encore un aller-retour qui a été fait c'est encore une fois renvolé du premier à la deuxième la première à la deuxième la troisième à la quatrième etc alors là le premier deuxième troisième quatrième déjà ils n'avaient déjà plus rien alors là mais ici encore on va enlever encore deux puisqu'on a fait encore un aller-retour encore un nid duquel l'oiseau s'est envolé et encore un nid duquel il n'est pas volé et encore un nid en retour et donc on en arrive encore deux en tout on en a enlevé six et la septième la quatrième on avait fait cinq ou six et puisqu'on en a enlevé six alors là il ne reste rien et la septième la quatrième à chaque aller-retour on n'en a enlevé qu'une fois qu'un nid comme ce qu'on a dit la septième ne s'est envolé de la septième qu'une seule fois parce qu'elle est au bout du chemin et donc puisqu'il y a eu trois allers-retours on enlève trois il en reste quatre nids à la septième et là c'est une une déa intéressante la septième n'a la dernière fois du dernier aller-retour pourquoi ? parce qu'au dernier aller-retour la septième est restée toute seule on ne pourra rien sacrifier ni du premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième de tout cela on ne pourra plus rien sacrifier ils ont perdu tout leur nid une fois qu'on ne pourra plus rien sacrifier de chez eux alors là la septième elle peut sacrifier elle peut sacrifier la moitié moitié pourquoi ? parce que c'est quoi le problème ? pourquoi quand il y a un qui s'envole du groupe on ne peut plus sacrifier on ne peut plus on doit enlever à chaque fois un nid du groupe parce qu'on a dit que si on va sacrifier si on va sacrifier tout le groupe duquel l'oiseau s'est envolé alors là quand on va sacrifier par exemple celle qui reste en tant que ola ça veut dire que celle qui s'est envolé c'est comme si on l'a désignée en tant que chatat et si elle était désignée en tant que chatat tout le groupe dans lequel elle est arrivée on ne peut plus le sacrifier du tout parce que c'est une behemote désignée qui essaie mélangée avec d'autres behemote et peut-être qu'elle va être sacrifiée en tant que ola dans le mélange et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de sacrifier l'oiseau duquel du groupe duquel cet oiseau s'est envolé pourquoi parce que si on va le sacrifier ça va rendre pas saoule tout le groupe dans lequel l'oiseau est arrivé mais il dit si tous les autres groupes je les sacrifie de toute façon je ne les sacrifie pas ils sont devenus pas sous à cause des allers retours ils ont perdu tout leur nid donc de toute façon je ne sacrifie pas alors qu'est-ce que j'ai à perdre à sacrifier le septième groupe même l'abéma qui reste même l'oiseau qui reste je peux le sacrifier même s'il a perdu son couple je le sacrifie par exemple en tant que ola et qu'est-ce tu vas me dire si je le sacrifie en tant que ola celui qui s'est envolé c'est comme si je l'ai désigné en tant que fratac parce que c'est son couple et donc il ne va rentrer pas sous le groupe dans lequel il est arrivé mais de toute façon le groupe dans lequel il est arrivé on ne le sacrifie pas on ne sacrifie plus rien à cause de leur retour ils ont tous perdu tous tous leurs oiseaux et donc ils disent une fois que tous les groupes on n'en sacrifie plus rien de chez eux alors là le septième on peut sacrifier de chez lui les on peut sacrifier de chez lui ce qui est resté de ceux qui ne se sont pas envolé maintenant les coulons maintenant s'il y avait un groupe d'oiseaux qui étaient destinés à mourir par exemple le propriétaire est mort un ratat ce que le propriétaire est mort et dans le premier groupe après du premier au deuxième du troisième au troisième etc alors là il a rendu pas sous le tous puisque tout entre les groupes on ne sait pas dans lequel tourne un oiseau qui est destiné à mourir alors là ça rend pas sous tous les groupes comme ce qu'on a vu et dans le premier et ça ne s'annule pas dans la majorité etc et puisque c'est un baalé il y a une chachivout et une importance à des baalé alors là ça ne s'annule pas dans la majorité et donc il tourne dans ces groupes-là un oiseau qui doit mourir et tous ces groupes-là on ne pourra plus rien en faire ils vont tous on devra tous les faire mourir dans notre cas il y avait deux nids l'autre un satoum un qui n'était pas désigné n'a pas désigné lequel l'oiseau était pour là lequel était pour chatat et de l'autre côté il y avait un nid où chacun était désigné un oiseau du nid non désigné s'est envolé dans le groupe des oiseaux désignés et après on ne sait plus dans ce groupe des oiseaux désignés on ne sait plus quel était pour la qu'elle était pour la chatat et qu'elle était pour la chatat donc dans le groupe dans lequel elle est arrivée c'est sûr qu'on devra tous les faire mourir parce que c'est des oiseaux désignés et on s'est embrouillé on ne sait plus qui et quoi et donc on peut en arriver à emmener le hola en tant que chatat la chatat en tant que hola donc tous ces trois-là on va les faire mourir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec l'oiseau qui s'est envolé l'oiseau qui reste du premier lit en fait c'est comme si elle était morte ou que son groupe couple était mort sa père était morte et donc on pourra ramener un deuxième oiseau et on pourra donc il ramènera un nouvel oiseau pour l'apparenter avec l'oiseau qui reste et donc ce groupe-là on pourra ce nouveau couple on pourra le sacrifier maintenant si il s'est reenvolé encore une fois donc il est retourné chez le côté chez le côté des non-désignés ou bien donc il s'avère qu'il y a un oiseau du côté désigné qui est parti chez les non-désignés ou bien pas d'un cas où il est retourné un cas où dès le départ ça a commencé par ça qu'un du côté désigné il est parti chez les non-désignés alors là on se retrouve avec un problème peut-être qu'un oiseau désigné tourne chez le non-désigné et peut-être que c'est un hola par exemple et que si on va les sacrifier les non-désignés peut-être qu'il va tomber il va s'avérer qu'on va le sacrifier en tant que et donc c'est impossible de sacrifier le côté des non-désignés on va tous les faire mourir le côté des non-désignés parce qu'il y a peut-être une désignée qui se tourne au milieu et le côté des désignés aussi impossible parce que peut-être qu'une de parce que comme ce qu'on a vu au départ on s'est mélangé on ne sait plus qui est désigné pourquoi et donc on ne peut plus rien sacrifier et ils vont tous mourir 5ème Mishnah Mishnah elle va nous parler d'encore un cas ou des mélanges si maintenant il y avait deux groupes des bémots désignés mais ce n'est pas des nids où il y avait un de c'était des désignés très clairement du côté droit il y avait des c'est côté gauche il y avait des et au milieu entre les deux il y avait un nid non-désigné mais pas désigné c'est un volet du milieu chez les côtés 1 et 1 1 il est parti à droite chez le 1 il est parti à gauche chez le alors là Mishnah il dit pas de problème on n'a rien perdu et là le Kohen qui va s'en occuper il va dire celui qui est parti à droite chez le ce sera le ce sera celui qui est parti à gauche chez le ce sera le ce sera ce sera ce sera ce qu'il se passe un de chaque côté de droite et de gauche est retourné au milieu et donc on ne sait pas peut-être qu'au milieu sont retournés ceux qui étaient désignés pas ceux qui étaient dès le départ au milieu et donc peut-être qu'au milieu maintenant il y a une BMA un oiseau de chattat désigné et un oiseau de Ola désigné et quand on ne sait pas qui est venu de quel côté donc il y a des oiseaux désignés on ne sait pas quoi en faire et donc on ne pourra pas les sacrifier on va les faire mourir mais ceux qui restent sur les côtés à droite le chattat à gauche le Ola il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis maintenant sont c'est renvolé encore une fois du milieu de celles qui sont arrivées au milieu qu'on a dit qu'elles devaient mourir parce que peut-être que c'est des désignés et ce sont renvolés sur les côtés alors là maintenant peut-être que c'est peut-être qu'en fait quand ils se retournaient sur le côté ce n'est pas les mêmes qui sont arrivés peut-être que c'est une de gauche qui est arrivée au milieu et que maintenant elle s'est envolée à droite et la même chose l'inverse donc peut-être que du côté de droite des chattat peut-être qu'il y a une Ola qui est arrivée du côté gauche en passant par le milieu et peut-être que du côté gauche il y a une chattat qui est arrivée et donc on ne pourra plus rien faire on ne pourra plus rien sacrifier ni le côté droite ni le côté gauche ni le milieu et tous les groupes ils vont on va les faire mourir maintenant la Mishnah dans ce terrain qu'elle a terminé pour les mélanges et elle nous donne quelques quand on doit ramener un groupe on doit ramener un nuit un chattat un Ola il faut qu'il soit la même sorte on ne peut pas ramener une tourtorelle après avoir ramené un pigeon pour la première sorte mais pas l'inverse non plus c'est quoi le cas Aïsha une femme qui a ramené donc elle avait l'obligation de ramener un oiseau en tant que un oiseau en tant que Ola et elle a déjà ramené une tourtorelle en tant que chattat et ensuite elle a amené en tant que Ola un Ben Yona alors là ça ne marche pas il faudra qu'elle s'aligne sur le chattat qu'elle a déjà ramené même la Ola il faudra qu'elle la ramène en tant que une tourtorelle la Ola elle doit s'aligner avec ce qu'on a ramené en tant que chattat et donc même si c'était l'inverse même si le cas était inverse même si au départ elle a ramené une tourtorelle en tant que Ola et ensuite elle a ramené une chattat en tant que Ben Yona c'est encore une fois la Ola même si c'était la première c'est la Ola qui doit s'aligner avec le chattat il faudra qu'elle ramène encore une Ola en tant que en tant que pigeon comme le chattat qu'elle a ramené Ben Azay il dit c'est pas la Ola qui doit s'aligner avec le chattat tout le temps mais on va d'après le premier si le premier c'était une tourtorelle alors là la deuxième même si on la ramène en pigeon il faudra qu'on la ramène en tant que tourtorelle et la même chose inverse la Ola ne doit pas s'aligner avec le chattat c'est le deuxième qui doit s'aligner avec le premier une femme qui a ramené elle avait l'obligation de ramener un chattat et un Ola et elle a ramené son chattat et ensuite elle est morte avant qu'elle ait eu le temps d'amener de sacrifier son Ola alors là il y a vu les héritiers peuvent l'amener et ça fonctionne ça marche aussi pour leurs proches qui sont mortes et c'est pour ça qu'ils peuvent l'amener Ola elle a eu le temps d'amener le Ola ou Méta et ensuite elle est morte elle n'a pas eu le temps d'amener le chattat alors là le corban c'est que la personne elle-même qui peut l'amener et là il y a vu ses héritiers ne peuvent pas sacrifier sa chattat et donc parce que c'est qu'une personne pour soi-même qui peut amener le corban donc ils ne peuvent pas l'amener les héritiers et et on devra bien sûr comme ce qu'on a dit une chattat que son propriétaire est mort et on devra la faire mourir aussi parce qu'on ne peut plus rien en faire mais ses héritiers ne peuvent pas la sacrifier et voilà donc on a terminé pour ce perec et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour aujourd'hui